Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru les deux premiers zéons du Pré-Cambrien. Nous avons vu la Terre se former, la croûte terrestre se solidifier, les océans apparaître et les premiers continents se former. J'oublie rien ! En bref, pour une meilleure compréhension, je vous conseille de regarder l'épisode précédent et de revenir ensuite. Pour les autres, on est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Pré-Cambrien. Léon Harkin s'est achevé, nous voilà donc au troisième et dernier éon du Pré-Cambrien. Nous sommes il y a 2500 millions d'années. 2 milliards et demi d'années. Et comme cet éon précède la vie pullulante du Phanérozoïque, il est nommé Protérozoïque. Protérozoïque qui pourrait se traduire par « avant l'animal ». En effet, c'est cet éon qui va nous amener jusqu'au Cambrien, jusqu'à la fameuse explosion cambrienne qui verra l'émergence des premiers animaux à coquilles ou à carapaces. Le Protérozoïque est le plus grand éon de la période pré-Cambrien avec un peu plus de 2000 millions d'années. Il couvre à lui seul près de la moitié du temps d'existence de la Terre. Il se divise en trois R. Le Paléo, le Méso et le Méo-Protérozoïque, les éternels préfixes. R elles-mêmes divisées en différentes périodes. Mais bon, passons. Nous voilà donc au Paléo-Protérozoïque. Biologiquement parlant, au cours du Paléo-Protérozoïque, la vie microbienne fait un grand pas en avant. Et certaines cellules se dotent d'un noyau. Un noyau contenant son matériel génétique, le génome. Ce sont les cellules eucaryotes, les organismes unicellulaires à l'origine de la vie animale et végétale que nous connaissons tous. Et en parlant de vie animale, c'est au cours du Paléo-Protérozoïque que la vie multicellulaire pointe enfin le bout de son nez. En effet, en 2008, une équipe de géologues dirigée par le professeur Abderrazak El-Albani, de l'Université de Poitiers, a découvert des formes de vie macroscopiques, visibles à l'œil nu. Les Gaboniantes, qu'ils les ont nommées. Il s'agit d'étranges créatures multicellulaires et organisées, découvertes dans des roches vieilles de 2100 millions d'années, au Gabon, d'où le nom Gabo-Nyonte. C'est une découverte majeure qui a permis de faire reculer le curseur de l'apparition de la vie multicellulaire sur Terre de pas moins de 1500 millions d'années. Pendant ce temps, les cyanobactéries continuent leur production d'oxygène, augmentant drastiquement le taux d'oxygène dans l'atmosphère et dans les océans. Et dans l'eau, une bonne partie de cet oxygène est consommée par la formation d'oxyde, de la rouille. De la rouille qui, bien entendu, coule et va se déposer sur les fonds marins. C'est ce phénomène qui est à l'origine des énormes masses de minerais caractéristiques de cette période. Le minerais de fer rubané. Minerais que des primates doués d'intelligence exploiteront comme minerais de fer bien des centaines de millions d'années plus tard. On appelle cet événement le grand événement d'oxydation. L'effet collatéral de cet événement, c'est la quasi-éradication des bactéries méthanogènes, des cellules prokaryotes anaérobie, pour qui l'oxygène est un véritable poison. Ces bactéries, elles, produisent du méthane. Et leur disparition amène à la production de méthane à diminuer. Le méthane, qui est présent dans l'atmosphère, réagit avec l'oxygène et produit du CO2. CO2, dont l'effet de serre est bien moins puissant que celui du méthane. S'en suit donc un fort refroidissement. Et de la glace apparaît. Et la glace a une forte capacité à réfléchir les rayons du soleil, et les renvoyer vers l'espace. C'est ce que l'on appelle l'albédo. La capacité de la surface d'un astre à réfléchir les rayons solaires vers l'espace. Donc, l'albédo augmentant suite à l'apparition de la glace, le phénomène s'emballe jusqu'à l'englacement presque total de la planète. C'est la glaciation uronienne et qui va durer près de 300 millions d'années. Les centaines de millions d'années s'égrènent, les météorites continuent à pleuvoir et des volcans en furie continuent à déverser leur flot de lave et de fumée. Et surtout de CO2, mettant ainsi un terme à la glaciation. De cette période de bombardement, la Terre conserve encore quelques traces. Comme, par exemple, le cratère de Vredjefort, en Afrique du Sud. C'est le plus grand cratère d'impact connu sur Terre, et également le plus vieux. Il est daté d'un peu plus de 2000 millions d'années. Et il est si grand que la ville de Vredjefort a été construite en son centre, sur la petite zone de rebond au milieu du cratère. Il s'agit d'une structure circulaire d'un diamètre de 300 kilomètres. À titre de comparaison, le fameux cratère de Chicxulub, en mesure 170. Petit joueur. Et il y a fort à parier que le cratère original fut encore plus grand. Mais l'érosion en a effacé toute trace. Et donc, durant tout ce temps, les formes de vie les plus avancées sont ces organismes microscopiques. Ah oui, sachez que c'est durant le Mésoprotérosoïque que naît chez les Eucaryotes un des plus puissants moteurs de l'évolution. La reproduction sexuée. Revenons un instant à la géologie. L'ancien hypothétique continent Kenorland s'est disloqué en plusieurs microcontinents. De plus, les laves issues des volcans forment de plus en plus de microcontinents. Ce sont tous ces microcontinents, via la tectonique des plaques qui les baladent sur la surface du globe, qui vont à terme se rencontrer et former des continents de plus en plus grands. C'est ainsi que va naître le supercontinent Columbia, ou Nuna, qui se serait formé il y a environ entre 2050 et 1800 millions d'années. Et ce, grâce à une tectonique des plaques devenue globale. A propos de tectonique, en 2020, une équipe de géologues chinois a démontré que la subduction, la plongée d'une plaque lithocérique sous une autre, était un phénomène répandu sur la Terre il y a environ 2000 millions d'années. Ce qui indique donc que la tectonique des plaques se serait initiée au moins durant le paléoprotérosoïque. Toujours est-il que ce supercontinent va se fracturer à son tour. Et quelques centaines de millions d'années plus tard, le processus va se répéter. C'est ainsi que bientôt, vers la fin du protérosoïque, va se former le supercontinent rhodinien, un immense supercontinent entouré d'une non moins immense océan, l'océan Myrovia. Les millions d'années passent. Que dis-je ? Les centaines de millions d'années passent. Et les cyanobactéries continuent encore et encore à libérer de l'oxygène. Ce qui nous amène à la dernière ère du protérosoïque, le néoprotérosoïque. Le nouveau protérosoïque, puisque tel est son nom, est lui-même divisé en trois périodes distinctes, que sont le tonien, le cryogénien et les diacariens. C'est durant le tonien que s'assemble la rhodinia. Mais passons directement au cryogénien. Et notez le préfixe cryo. Effectivement, c'est une période de grands bouleversements climatiques qui s'annonce. Le cryogénien est caractérisé par un refroidissement global à grande échelle, tout au long des deux époques qui le composent. C'est cette période glaciaire qui est connue sous le terme de « Terre boule de neige » et qui littéralement devrait plutôt s'appeler « Terre boule de glace ». Une période glaciaire qui s'étale sur un peu moins de 100 millions d'années et qui se traduit par trois épisodes de glaciation. La première, la glaciation stursienne, débute dès le début de la période, de 750 à 710 millions d'années environ. Elle est suivie par un épisode interglaciaire de quelques millions d'années. Puis survient la glaciation Marilohen de 665 à 635 millions d'années environ. Autrement dit, la limite cryogénien et diacariens. Et diacariens qui n'est pas en reste car il connaîtra lui aussi sa glaciation, vers 582 millions d'années. La glaciation varangienne, aussi appelée la glaciation de Gaskir. La cause de cette glaciation serait dû, noter le conditionnel, à la dislocation du supercontinent rhodinien qui aurait entraîné une importante diminution du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, entraînant ainsi un refroidissement global. C'est la plus grande aire glaciaire de l'histoire. La jeune Terre est maintenant recouverte d'un pôle à l'autre d'une épaisse couche de glace. Quoique certains estiment que les régions équatoriales auraient été relativement épargnées. Sans quoi la vie n'aurait pas survécu, emprisonnée sous la glace. Toujours est-il que durant les glaciations globales, il n'y avait plus de pluie et donc plus d'érosion sur les continents. Or, l'érosion consomme du dioxyde de carbone. Ça demande peut-être une petite explication. Pour faire simple, lorsque tombe la pluie, le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère se dissout dans l'eau de pluie et forme de l'acide carbonique. Acide carbonique qui, une fois en contact avec les roches, se dissout lentement. Ok ? C'est pour cela que vous avez pu entendre dire à propos de l'Himalaya qu'il est une véritable pompe à CO2. Bref, pas de pluie. Et le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère, contribuant ainsi à l'effet de serre et à la déglaciation qui va suivre. Car sous l'énorme calotte glaciaire, comme à son habitude, la Terre bouillonne, elle a besoin de libérer sa chaleur. Aussi, au bout d'un certain temps, elle craque. Des volcans surgissent, percent la couche de glace et expulsent à nouveau de la lave et du gaz en très grosse quantité. Les gaz ainsi émis, dont le CO2, vont par effet de serre à nouveau réchauffer l'atmosphère et faire monter la température globale, précipitant ainsi la fonte des glaces. Toujours est-il que la vie résiste. Disséminée dans les failles rocheuses, isolée entre les glaces et la roche, ou encore à l'abri au fond des océans, près des cheminées hydrothermales, la vie s'accroche. Ouf, on l'a échappé belle ! Nous sommes maintenant à la toute fin du prix Cambrien. Nous sommes à l'Ediacarien. Certains scientifiques pensent que lors de la fonte des glaces et du retrait des glaciers, ces derniers auraient érodé et libéré de grandes quantités de nutriments. Nutriments qui auraient ensuite favorisé la prolifération de la vie microbienne restante. Et effectivement, la vie s'épanouit à nouveau. Les cyanobactéries survivantes, désormais à l'air libre sous les rayons du soleil, reprennent leur processus de photosynthèse, libérant à nouveau de grandes quantités de dioxygène. Cette modification de l'atmosphère va bouleverser le règne animale. La faune microbienne se complexifie, se spécialise et de nouvelles formes de vie font leur apparition. Les cellules cariotes, qui jusqu'alors étaient des organismes évoluant indépendamment les uns des autres, changent de stratégie. Elles se regroupent. Pour ce faire, elles développent une nouvelle protéine, le collagène. Cette protéine leur permet de s'agglomérer entre elles, créant ainsi les premiers tissus organiques, les reliant les unes aux autres. Et chacune d'entre elles va se spécialiser dans une fonction bien précise. Ce sont les premiers organismes métazoères. Et c'est ainsi que va voir le jour le premier animal. Un animal réduit à sa plus simple expression. Pas de système nerveux, pas de système vasculaire et encore moins de système digestif. Juste un amas de cellules collaborant ensemble pour le bien commun. Cet animal, on ne peut plus simple, se contente juste de filtrer l'eau qui l'entoure afin d'en extraire un nutriment dont il a besoin. Il s'agit d'un porifère, ou spongien, l'ancêtre de nos éponges actuelles. Puis rapidement apparaissent des organismes plus spécialisés. C'est ainsi que florit, si je puis dire, une multitude d'organismes multicellulaires aussi étranges les uns que les autres. Et puisque les fossiles furent découverts dans les collines Ediacara, au sud de l'Australie, cette faune porte le nom de faune d'Ediacara. Le biotope de l'Ediacara. Oui parce que certains spécimens, on ne sait pas vraiment si ce sont des animaux ou des végétaux. Cela dit, depuis plusieurs sites de cette période furent découverts à travers le monde, en Namibie, au Canada ou encore en Russie. Ces organismes, pour la plupart à corps mous, à l'image des méduses actuelles, présentent une organisation radiaire, bilatérale, triaxiale, voire pentaradiée. On ne sait pas vraiment si ce sont des organismes bentiques ou flottants, ni s'ils sont mobiles. Pour le moins étranges, on les imagine se nourrissant probablement en absorbant les nutriments directement via leur corps, leur membrane corporelle. Au gré des courants pour Charnia ou directement à même le sol pour Dickensonia. Car ils ne possèdent apparemment pas encore d'organes internes. Toutefois, ils pourraient être aussi en symbiose avec des bactéries photosynthétiques comme les coromodernes. Qui sait ? Laissons les chercheurs chercher et nous verrons bien. Toujours est-il qu'à leur côté déjà vivent des formes de vie. Des organismes bien différents possédant des organes externes et internes, une mobilité avérée. Bref, vous l'avez compris, le cambrien n'est plus bien loin. Pour l'instant, les organismes édiacariens dominent le registre fossile. Mais bientôt, l'avènement de la coquille dure le verra remplacer par pléthore de nouveaux animaux fossiles. Car c'est au début du cambrien, lorsque le taux d'oxygène augmentera, que cette nouvelle faune deviendra abondante. Développera la coquille, la carapace. Ce qui entraînera une véritable course aux armements. Ainsi débute le paléozoïque. C'était le pré-cambrien. Pas loin de 4 milliards d'années condensées en quelques minutes. Mais je dois dire que ce fut assez compliqué. J'ai dû avaler 2 ou 3 bouquins, lire pas mal de publications, faire le tri, ce qui n'est jamais facile, synthétiser le tout et me mettre à l'écriture. Un grand merci à Erika Verrel et à son bouquin sur l'ADN où j'ai puisé allègrement. Si ça vous intéresse, son bouquin est dispo en version PDF. Le lien est en description. Je ne remercie plus Julien Nantract Science pour son aide. Et bien sûr, un grand merci à tous les tipeurs et utipeurs. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si tel est le cas, vous savez, likez, partagez, commentez et soutenez-moi sur Tipeee si vous vous sentez généreux. C'est actuellement ma seule source de revenus. Bref, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501